Salut, vous êtes sur Astro avec Chris et nous allons passer en revue les inventions les plus inutiles possibles. On va quand même voir s'il y a des trucs à tirer ou si ces inventions portent parfaitement leur nom. Que ce soit ce dispositif spécial pour arriver à sortir de son lit le matin, des accessoires pour les gros mangeurs de bonbons ou encore un système qui éviterait au rageux de casser leurs manettes, il va y avoir du niveau. Attends, qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est quand même sympa quoi. Mais soyons concrets, là il a le nez qui est écrasé s'il se met comme ça. Pour l'avion, bah non du coup pas l'avion. Moi j'avais acheté une merde pour l'avion en fait vous voyez, je sais pas si ça vous parle, c'est l'espèce de gros boudin et du coup on peut le rouler autour de son cou comme ça et on n'a pas le cou qui est tordu quand on est dans l'avion. Le problème c'est que ça prend la moitié du volume de mon sac et ça m'a fait bien chier donc je le prendrai pas. Ça va sans doute vous intéresser mais ça fait que 320 grammes le truc, c'est pas très lourd. Il y a vraiment pas grand chose à dire en fait, le prix du produit je pense c'est 39€. Non. 90. Non c'est 90€ autant pour moi. Bah ouais, même pour 39 je l'aurais pas pris, bah là je le reprendrai encore moins. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, ok ouais bon. Tu mets la manette là-dedans, ouais ouais ouais. Ouais. C'est quand même un peu ridicule. Quand même je veux dire le fun c'est que quand tu défonces la manette c'est que ça fasse du bruit et que toutes les touches sautent quoi. Je veux dire moi quand j'étais gamin et que j'étais bien vénère, qu'est-ce que c'était jouissif quand tu voyais les touches du clavier qui sautaient et tu les ramasses et tu les recolles dans le clavier. Là on n'a pas ça quoi. Mais bon après c'est pas cassé. Ça coûte combien une manette d'ailleurs ? Je sais pas c'est cher en plus hein maintenant. Par exemple prix d'une manette de PS5. D'ailleurs si ça vous intéresse on vous met le lien comme ça en description si vous voulez en acheter une. Bah alors du coup PS5 non ça ne peut pas être acheté. Par contre si vous voulez une manette officielle de PlayStation 4 c'est 64€. Viens en description. Il est très fort. En tout cas le dispositif là qu'on a vu ça ça n'est pas disponible à la vente. Ah c'est vrai que c'est quand même hyper pratique puisque c'est pas le blanc du jaune c'est vrai que ça se fait un peu surtout quand t'es cuisinier ouais quoi. Ah oui oui du coup si tu mets le truc du coup le jaune reste intact. Bah ouais ouais c'est à tester soi-même parce que je sens que ça marche pas à tous les coups. C'est louche cette histoire. Bon en tout cas ça coûte 20€. Ah une part de pizza. Attendez non on a une vraie pizza. Ah un cutter de pizza. Est-ce que ça a bien coupé au moins ? Ouais ok ça coupe plutôt bien. Il devait s'y reprendre à deux fois. Ouais. J'avoue ça fait le petit truc t'as envie d'aller chez le pote juste parce qu'il a son coupeur de pizza quoi. Et c'est pas comme si les pizzas quand tu les achètes elles sont déjà pré-coupées. Vraiment pas quoi. En plus c'est quand même super pratique parce qu'il n'y a pas un long câble dégueulasse qui gêne quoi. Vraiment nickel. Ah oui c'est vrai qu'avant c'était pas assez ouf du coup là on va vraiment prendre un truc à... Ouais mais je pense pas que ça marche bien en plus honnêtement parce qu'en fait... Ouais je m'en doutais. Comme la zone de pression est trop uniformément répartie il y a trop de parties qui coupent. Ouais il a quand même bien galéré hein. Ça marche mieux avec les fruits par exemple. Il y a des trucs, des trancheurs qui permettent de choper directement des pommes ou des trucs comme ça. Les pommes ça marche parce que le fruit est assez ferme quand même. Donc vous avez un trancheur de pommes hop démonstration ça marche bien. Mais par contre avec les tomates j'en ai acheté un exprès c'est une galère. Parce que la tomate comme c'est un fruit ou un légume on sait plus trop c'est un truc mou. Bah la tomate va un peu s'écraser et pas être tranchée du coup. Pour les oeufs ça marche aussi. Le truc qui est filé. Ouais c'est ça c'est ça. Bah exactement c'est le truc qui est filé dont tu parles. Bah avec les tomates ça existe mais ça marche tellement pas. En fait tu le fais mais la tomate y'a fait... Elle s'écrabouille entièrement. Enfin y'a aucun sens. Bon en tout cas si ça vous intéresse pour votre pizza parce que vous vous dites c'est vraiment un must have. Bah c'est 30 balles et 40 balles chacun. Ah oui mais faut bien dormir du bon côté. Très très ingénieux. J'aimerais avoir ça chez moi là. En vrai ça me fait rire parce que moi je suis quand même très bricoleur. Pour voir la gueule de mon appart peut-être on en fera des vidéos à l'occasion. J'ai installé un arbre il y a un immense mur végétal. Enfin bref je vais peut-être le faire. En tout cas si ce réveil vous a vraiment passionné. Sachez que ça n'est pas disponible à la vente. Par contre on a fait une vidéo avec un ami qui s'appelle Mathéo sur les réveils les plus bizarres. Vous pouvez retrouver la vidéo. C'est quoi le bordel ? Il trie les Smarties. Putain c'est vrai que c'est hyper important. Alors là par contre j'ai envie de me demander mais comment il fait pour les trier. Putain c'est pas mal hein. C'est bien foutu. Comment il fait ? Quel est le détecteur ? A quel endroit il va passer ? Est-ce que ça va être une lumière ? La lumière va détecter la longueur d'onde donc la couleur. Ouais il y a des microcontrôleurs. Enfin ouais du coup. Ok il y a un senseur de couleur. Ok. Alors vous ne pouvez pas vous acheter la machine je précise. Désolé. Mais par contre il y a pas mal de tutos en réalité qui vous expliquent comment la construire. Donc si vraiment vos études d'ingé du coup ne sont pas assez stimulantes. J'avoue moi j'aurais rêvé du coup dans une autre vie du coup créer des robots, des IA, des machins comme ça, des petits trucs qui commencent à prendre vie, à essayer de changer, à essayer de renverser leur créateur. Enfin vraiment des trucs cools quoi. Yo quoi que neuf enfoiré d'espèce ? Et bon voilà c'est autre chose. Je vous fais une parenthèse là-dessus mais il y a une chaîne que j'avais kiffée. Elle a popé nulle part. Le mec il montre jamais sa tête. Il y a zéro musique. Et ça s'appelle Brick Experiment Channel. Le gars il vient d'avoir bientôt 3 millions d'abonnés. Et en gros il teste des choses. Par exemple est-ce qu'on peut casser une barre en acier avec des Legos ? Il a réussi. Ou alors du coup il faisait tourner des trucs extrêmement rapidement pour voir ce que ça donnait. Il crée un vortex avec des Legos. Bref. Vraiment une chaîne hyper satisfaisante de regarder. Et c'est tout simple. C'est monté. Vraiment il met en avant le côté ingénieux. Incroyable. Je crois qu'on est dérivé d'ailleurs du sujet. Mais regardez ça. C'est fou. Tiens il y a ça aussi qui a l'air dingue. Voilà. Ou encore ça. Bref. Brick Experiment Channel. Si vous aimez bien Astro Fécond je pense que c'est le genre de vidéo qui vous ferait kiffer. Et surtout il y a du bruit en fait. Tu vois il y a clac 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 clac. En fait tu vois c'est les bruits réels. Mais du coup il y a un côté satisfaisant en fait. Et là en fait il teste et du coup il essaye d'améliorer son truc pour que ça... Et donc il va faire plein de tests et il montre. C'est n'importe quoi. D'ailleurs on parle produits inutiles, inutiles. Bon vous n'êtes pas sans savoir que je porte un hoodies d'une rare beauté. Puisque du coup c'est le crâne de Gustave. Et justement c'est parce que du coup j'ai créé une boutique qui s'appelle Dead Like Gustave avec mon équipe. Et vous pouvez acheter des produits à l'effigie de Gustave. Alors il y a la figurine. Je pense pas qu'elle sera encore disponible celle-là puisqu'elle est en édition limitée. Mais vous pourrez aller checker. Et du coup il y a différents produits que vous pourrez voir. Voilà le lien est en description. Vous pouvez aller vous faire plaisir. Alors c'est quoi le truc inutile ? C'est le bébé là-dedans je suppose. Je te demande pardon. Il y a une tâche. Et je parle pas du bébé encore une fois. Ah oui ! Ah putain oui c'est un pyjama pour nettoyer. Ah c'est vrai si le bébé t'as envie de l'exploiter à son plein potentiel. Ouais mais le problème c'est qu'il va étaler la tâche enfin là. Et il pleure. Enfin c'est pas du tout efficace. Vous pouvez pas vous acheter plutôt un robot ? Il y a des robots nettoyeurs. Votre chambre a été stérilisée. Ça s'appelle le Baby Mop M.O.P. Franchement à tester. Avec l'accord évidemment du principal concerné. Ça coûtera 30 balles en tout cas si vous vous tentez. Qu'est-ce qu'il fait ce charmant monsieur là ? Du coup il crée une machine à tic-tac. Qu'est-ce qu'il fout ? Attends avant c'était en vrac. Ah oui ok. C'est pas disponible à l'achat mais je pense que... Avec une imprimante 3D vous le faites. Ah c'est nul. Ah on est sur des trucs inutiles à un moment là on vous a pas menti. Ah ok il coupe la bouteille. Qu'est-ce qu'il enroule autour ? Ah il a mis un tuyau. Ah c'est de la colle ? Non j'ai pas compris ce qu'il a fait attendez. Ah il met le tuyau dans le caleçon ok. Ouais mais il y a de la mousse qui colle autour de son bouchon de bouteille. Moi je pense que c'est vraiment juste pour... Isoler ? Isoler en fait je pense tout simplement. T'as un isolant ? Comme ça tu sais genre il le met par dessus et du coup ça ressort pas... Quot-il le colle. Comment il a fait pour coller ? Ah oui là c'est le double face maison effectivement. Ah oui il met bien le tuyau du coup entre les bourses. A chaque fois que je vois ce genre de fantasme je me demande à partir de quand ça a commencé. Quel a été l'élément déclencheur ? Putain c'est vraiment pratique. Ok par contre ça a pas l'air inutile ça. Ça a l'air plutôt pratique même. Mais qu'est-ce que c'est ? Ok une roue. Ça a l'air plus compliqué c'est le genre de produit que tu veux choper directement sur Kickstarter ça. Attends c'est une valise qui lui permet de se déplacer mais c'est génial. Ouh la classe. Non c'est énorme. Non mais c'est cool. Après du coup quand il veut le replier ça donne quoi du coup ? Bon on a compris qu'ils savent rouler ouais ok ok. Ok là il est en train de replier et il déplace comme ça. Ah ça prend quand même de la place en vrai. C'est quand même volumineux quoi. Bon après c'est la valise qui le tire et pas le contraire. Bon en tout cas c'est vraiment un vrai produit hein. C'est la marque Airwheel. Alors vous avez une version enfant c'est 300 balles. Et pour la version adulte c'est 600 euros pour une charge de 100 kilos. Regardez là par exemple là vous voyez du coup produit sérieux. Alors du coup ils font aussi des chaises roulantes. Ah ouais 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 c'est super mimi quoi. Ouais du coup ça a l'air tout à fait béton. Ok ok ouais. Il est pas très doué parce que c'est pas non plus très très loin quoi. Il a vraiment envie hein. Je pense à ce moment là tu pises dans la baignoire ou même dans l'évier de la cuisine. Petit potter. Petit potter. C'est quand même pas... Il est pas très très beau leur truc donc euh... Ouais non. Je m'interroge quand même du coup mais en vrai... Le truc tu vas te le mettre là en fait. Mais le truc c'est qu'il faut que tu le ranges à chaque fois. Ouais est-ce que ça peut être installé et le setup t'as pas besoin de le bouger. Mais après en vrai quand t'es aux chiottes bah du coup tu vas être sur ton téléphone ou un journal ou euh... T'as pas besoin de ça en fait hein. Je pense que du coup ton smartphone il remplit assez bien ta vie avec des trucs inutiles. Mais oui ! C'est vrai c'est vrai. Vous jouez au mini golf du coup au lieu de jouer à un vrai truc. Après voilà euh... En tout cas si ça vous intéresse c'est quand même 15 balles. Ça va c'est... C'est quand même beaucoup plus... Abordable. J'ai l'air de souffrir un peu hein. Oh mon dieu... Je comprends pas le principe. Déjà c'était quoi son problème au début au mec ? Ah il voulait couper le beurre ? Ouais c'est ça. Ah c'est vrai que peut-être si tu t'y prends en le posant quelque part c'est plus simple quoi du coup déjà. Je sais pas si les plantes aiment vraiment le beurre en vrai. Après euh... Une possibilité aussi c'est que du coup l'huile d'olive ça marche très bien aussi s'il y a besoin d'huiler certaines choses. Donc moi j'utilise plutôt de l'huile d'olive. Voilà je prends partie je sais mais bon ok le beurre euh... Tu sais le gars il va rester ça jusqu'au bout il est sur ouais non en fait tu peux couper les tranches. Bon ta gueule. Mais bon cela dit c'est quand même plutôt honnête parce que c'est que 5 balles sur Amazon. Puis c'est vrai que c'est la petite touche en fait qui fait que les gens ont envie de revenir chez vous. Parce que sinon ils n'avaient aucune conversation et que du coup ils se font chier donc ça peut être pratique. Je... Non je testerai pas mais bon. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui pas mal ok. Il faut avoir toutes les applis effectivement. Action du coup. Et le cinquième donc. C'est de la SF il me semble hein. C'est plus que de l'action. Après il y a une appli en gros qui pourrait le faire mais bon je pense qu'on a compris qu'en appli ce serait plus simple. Mais c'est quand même moins rigolo et là surtout c'est quand même dommage parce que c'est 19 dollars. Même les IA qui sont derrière en fait les Amazon, les Netflix et tout sont pas assez bonnes bah vous pouvez acheter ça quoi. Human Dogbed ok. Ah oui du coup il s'agit bien pour les humains. Hmm ça par contre c'est le genre de truc que j'ai envie d'acheter là. Dans mon appart en plus c'est plutôt joli quoi c'est pas un truc de merde. Jolie cheminée. Il y a quand même le canapé à côté ouais c'est vrai. Ça me fait penser au début de pas mal de start-up en vrai mais ils sont plus confort que dans les start-up. Typiquement c'est vrai que c'est hallucinant mais genre Facebook, Microsoft, Amazon les gars ils dormaient sous leur bureau pour que ce soit plus rapide. Et qu'ils aient pas rentré chez eux mais c'est vrai c'est des trucs véridiques. Facebook et Microsoft c'était le cas. Bah par exemple du coup Bill Gates l'homme le plus riche au monde à un moment il était connu pour dormir sous son bureau et puis il se faisait réveiller aux premières heures. Quand il y avait ses premiers salariés qui rentraient qui me faisaient du bruit incroyable. Alors que c'est quand même ouf par contre ça c'est un projet Kickstarter et ils ont récolté 300 000 dollars. Voilà c'est le projet est clos et du coup a priori les envois arrivent en janvier 2023. Petit pronostic sur le prix vu la gueule du machin 80, 80 euros. Non. 400 euros quoi. Combien ? Abusé bah je l'acheterais vraiment pas quoi. Je me rappelle quand même que du coup on peut avoir des matelas du coup qu'on peut même plier pour beaucoup moins cher que ça. Démonstration parce que moi j'en ai pris un chez moi du coup. Et voilà et le premier que vous voyez là ça doit être le modèle que j'avais pris et là vous voyez les 80 balles vous pouvez le replier et... En vrai c'est pratique parce que du coup sinon ça fait un siège et puis du coup quand il y a un pote qui veut dormir bah hop vous le dépliez c'est réglé. C'est quand même plus moche que l'autre, c'est quand même 5 fois moins cher là. Je comprends pas ce qu'il fait. Ouais, pratique. Après du coup pour garder ces mains au chaud bah je sais qu'il y a une solution c'est de les garder dans les poches. Sachant que bah les kits bluetooth ça permet déjà ça vous voyez les trucs qu'on met là bah ça fait ça. J'essaie de justifier l'injustifiable quoi. Si ça vous intéresse c'est 20 balles. Vous pouvez l'acheter pour ce prix là et c'est vrai que c'est pas mal du tout. Bon voilà c'est terminé pour ces objets d'une utilité d'une rare intensité quoi. Si vous avez d'autres objets inutiles qui vraiment vous fascinent. Faites-moi en var. Vous voyez même mes mots en fait s'embrouillent en fait dans un lapsus provocateur et finalement abscons. Enfin voilà sur ce nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.